sur le site de geek mps avant d'être une chaîne youtube c'est un blog et tous les détails seront sur le blog ou pas ça dépend donc vous êtes 99,7 à venir sur cette chaîne sans être abonné bah si on pouvait être 99,6 ça serait super sympa donc abonnez vous merci beaucoup donc je vous présente deux modules bluetooth l'idée c'est juste de faire revivre vos anciennes chaînes ifi vos anciens amplis vos postes comme ça qu'on pas le bluetooth sont juste deux petits modules je vais vous les présenter en détail tout de suite il y en a description donc ces modules là ils sont autour de 12 13 euros chez banggood et je vous en mets un autre qui s'appelle le imar ce qui a l'avantage de pouvoir et transmettre et recevoir mais pas dans en même temps donc ça ce sont des receveurs ils ne font que recevoir il est à 6 euros et en plus ils vous donnent des câbles donc c'est vachement bien si vous commandez ces modules ils arrivent comme ça dans une boîte juste un plastique uniquement comme ça il n'y aura que ça donc il faudra bien entendu ajouter des cordons et un câble usb pour l'alimentation vous pouvez l'alimenter soit à partir d'une batterie soit à partir d'une alimentation mais dans ce cas là choisissez une alimentation de bonne facture plus de deux ans que je les ai voir peut-être plus donc je vous présente le premier qu'on a acheté c'est celui là donc il a un bluetooth 4.2 c'est écrit dessus si l'autofocus veut bien se régler et pas il veut pas aujourd'hui voilà donc en 4.2 vous avez deux sorties rca idéale pour son ampli et petit bonus il ya une petite entrée auxiliaire si par hasard vous voulez brancher ben je ne sais pas quoi puisque le but c'est quand même de passer en bluetooth et ici pour l'alimentation et une antenne pourrait pour mieux réceptionner le bluetooth de votre téléphone un module je l'ai acheté après pourtant il est plus vieux il est un bluetooth 2.1 alors vous inquiétez pas par contre ce qu'il ya de plus donc l'alimentation vous pouvez me brancher une carte usb pareil un auxiliaire c'est assez rigolo une carte tf card de l'autre côté on a une sortie donc c'est là où vous enverrez le son vers votre ampli votre ce que vous voulez vous avez un volume plus un volume moins si vous laissez appuyer ça fait ça sert pour les cartes sd et les cartes usb ça sert à aller donc comme c'est écrit un morceau suivant un equaliser play pour faire play et pause et le mode c'est pour choisir si vous êtes en usb tf card ou bluetooth et j'ai oublié de vous montrer il y a une télécommande le prérequis quand même c'est d'avoir une petite entrée et moi j'ai la chance sur celui là il ya une entrée auxiliaire en jack jack donc je vais devoir j'ai oublié de vous dire il faudra soit ajouter un petit câble jack rca dans ce style là soit un câble jack jack j'ai oublié passer il faudra aussi une alimentation reprenez une alimentation de de bonnes factures parce que des fois le son de l'anime il va il passe il passe à travers donc ça c'est un peu dommage mou par celui ci pour vous montrer comment ça fonctionne donc on branche la petite alimentation normalement il ya une petite led qui va se mettre à clignoter voilà c'est devant là il attend d'être connecté donc vous vous allumez le bluetooth de votre téléphone vous cherchez x spécial donc ça c'est celui là ça nous audio et celui là s'appelle x spécial noir c'est bizarre qu'il y soit pas non aussi dit voilà il est connecté vous voyez ça clignote plus ensuite vous envoyez du son de préférence de spotify non je déconne j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de préférence avant vous branchez vous branchez votre jack et ici ça sera un jack en vous adapter à suivant votre moyen et là je prie pour que ça fonctionne magique donc avec la télécommande vous pouvez avancer d'un morceau ou reculer vous pouvez monter le volume pas les plus agréables vous pouvez changer mais utiliser l'équaliseur sur ce morceau ça va pas s'entendre maintenant on va brancher une clé usb on peut changer le morceau s'il y en a plusieurs sur l'acteur là c'est foutu celle là je pourrais pas la monétiser on va changer l'équaliseur pour voir si ça change quelque chose là on peut changer la source voilà je crois qu'on a fait le tour des fonctions de cet appareil on va passer au suivant plus spécifiquement fait pour les chaînes ifi donc je vais quand même le brancher vous voyez j'ai un petit cordon je sais pas ce qu'il voit je les trouvais de derrière les fagots c'est pas celui que j'utilise c'est sur ma chaîne ifi voilà ça fonctionne vous voyez donc on a du bluetooth et c'est pas vous avez reconnu la bande originale de blu de intouchables conclusion à moindre frais vous pouvez faire vivre plus longtemps vos amplificateurs vos radios que vous adorez parce qu'elles sont vachement bien et que vous les aimez beaucoup donc là ça ça coûte à peu près 11 euros frais de port compris celui là c'est un peu plus cher parce qu'il a la ptx je vous ai pas montré les options mais ça c'est pas grave nous ce qu'on veut c'est juste pouvoir accéder un bout de touf à notre chaîne ifi vous avez vu il ya quelques options il y en a des modules beaucoup moins cher je vous le mets en description qui font aussi transmetteurs c'est à dire vous pouvez prendre le son de la radio et l'envoyer sur une autre chaîne ifi je vois pas trop l'intérêt mais ça peut avoir un intérêt si vous voulez prendre le son d'une télé et le mettre sur des haut-parleurs ailleurs parce qu'ils sont mieux que ceux de votre télé vous avez aimé cette vidéo lâchez moi un like n'oubliez pas vous abonner surtout vous partager avec tous vos copains et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo